Bonjour! Notre leçon aujourd'hui porte sur les syllabes. Qu'est ce qu'une syllabe? Une syllabe est un sang ou un groupe de sang qui est prononcé par une seule émission de voix. C'est tantôt une voyelle simple comme O ou une voyelle complexe, tantôt une voyelle combinée à une seule consonne ou à plusieurs, comme c'est le cas du mot conformité dans lequel la première syllabe est combinée, plutôt la voyelle dans la première syllabe est combinée à deux consonnes, alors que la troisième syllabe, nous avons la voyelle I qui est combinée à une seule consonne. Nous avons deux types de syllabes, les syllabes fermées et les syllabes ouvertes. Comment peut-on les distinguer? C'est très simple. Une syllabe fermée se termine par une consonne à l'oreille, donc j'entends pour, j'entends une consonne à l'oreille à la fin et puis nous avons ROL par exemple qui se termine par la consonne L. Une syllabe ouverte se termine par une voyelle toujours à l'oreille et on entend LA ou bien par exemple dans le mot MARIN qui contient deux syllabes. Nous avons MA la première syllabe et la deuxième syllabe qui se termine par la voyelle IN MA RIN. Très bien. Il y a donc généralement des mots monosyllabes, des mots disyllabes, des mots trisyllabes ou généralement des mots polysyllabes, c'est-à-dire des mots qui contiennent plusieurs syllabes. Donc comment peut-on compter le nombre de syllabes dans un mot ? Dans un mot qu'on prononce, il y a autant de voyelles que de syllabes, autant de voyelles à l'oreille, je dis bien à l'oreille que de syllabes. Alors, pour diviser les mots en syllabes, il faut appliquer certaines règles. Premièrement, quand on a une consonne entre deux voyelles, eh bien, cette consonne, elle introduit une nouvelle syllabe. Comme par exemple, dans le mot CHARITÉ, nous avons le R et placé entre le A et le I. Et le T aussi est placé entre les deux voyelles I et E. Donc, SHA et le R commencent à introduire une nouvelle syllabe. Nous avons la première syllabe, c'est SHA. La deuxième syllabe commence par la consonne qui était placée entre les deux voyelles. La même chose pour la troisième syllabe qui commence par la consonne qui était placée entre les deux voyelles. Deuxièmement, quand on a deux consonnes entre deux voyelles. Exemple, dans le mot ARGENT, nous avons les consonnes RE et JE qui sont placées entre la voyelle A et la voyelle E. Donc, pour diviser ce mot en syllabe, nous allons pour la première syllabe, la première syllabe va terminer par la première consonne alors que la deuxième consonne va introduire la syllabe suivante. Toutefois, il faut noter que la consonne LE ou la consonne RE quand elles sont précédées d'une consonne autre que le LE ou le RE forment un groupe inséparable comme par exemple dans le mot LIBREMENT. Nous avons les deux consonnes, plutôt la consonne RE qui est précédée de la consonne B. Donc, dans la règle numéro 2, il faut les séparer mais parce que c'est la consonne RE, donc il ne faut pas les séparer contrairement à la règle 2. Et nous avons comme résultat LIBREMENT. la première syllabe, la deuxième commence par les deux, les deux consonnes inséparables et la troisième syllabe. Il y a aussi les groupes inséparables formés par CHE, FEU et NIEU qu'on ne doit pas séparer dans un mot. Quand on a trois consonnes consécutives dans un mot, et bien, les deux premières consonnes terminent la première syllabe et la troisième consonne introduit la syllabe suivante. Exemple, dans le mot COMTÉ, nous avons les trois consonnes ME, PEU et DEU. Donc, les deux premières consonnes passent avec la première syllabe et la troisième consonne passe ou bien introduit la nouvelle syllabe. Dernièrement, si à la fin d'une ligne, on doit diviser un mot, la séparation se fait entre les deux syllabes et s'indique par un tiret au bout de la ligne. Comme dans l'exemple, le premier exemple BEAUCOUP, j'ai fini la ligne par la première syllabe et j'ai mis la deuxième syllabe dans la deuxième ligne. Le deuxième exemple est totalement erroné. Merci de votre attention et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501